Salut tout le monde, on se retrouve dans League of Legends, enfin pas vraiment, dans combat tactique ou teamfight, combat tactique, bref, on se retrouve dans le nouveau module de League of Legends, parce que League of Legends est gratuit, parce que j'ai déjà traité sur la chaîne Dota Underlord, et je vais vous parler aujourd'hui de la version de League of Legends. Donc pour rappel, le module au départ, c'était auto-chess sur Dota Underlord, puis il a été copié et sorti avant par League of Legends, ils se sont dépêchés, et ça se ressent, parce que mine de rien, il y a quand même pas mal de nouveaux petits bugs qui sont présents dans ce jeu, mais bon, encore une fois, ça reste un jeu gratuit, ça reste un jeu qui est relativement sympa à jouer, mais qui est aussi différent, parce que mine de rien, la première différence, c'est que le premier héros, comme vous voyez, on est tous là, Et on doit faire notre stratégie en venant chercher des choses, tiens, par exemple, je vais prendre Brom, hop, et donc voilà, le début de la partie, c'est ça, on vient chercher un héros au hasard, qui va avoir un item, donc ici, c'est un manteau de Megatron, 20 résistances magiques. Le truc, c'est que dans ce mode-là, enfin, dans cette version, on va dire, vous n'avez aucune indication sur véritablement les stats, que ce soit les objets, que ce soit les personnages, et le reste, il faut tout deviner, aller voir des streamers, ou aller voir sur des sites pour voir combien il y a de personnages, on n'est même pas sûr exactement de combien il y en a, de personnages level 1, level 2, level 3, etc. Le jeu, je le trouve beaucoup moins bien équilibré, maintenant, on va quand même essayer de faire une bonne petite partie, le gardien glacial, là par exemple, vous voyez, quand je passe au-dessus de la souris, on ne voit pas qui, hop là, où j'en suis, qui il y a, etc. C'est assez particulier. On va avoir les objets de façon aléatoire, ici, mais vraiment totalement aléatoire, c'est-à-dire que théoriquement, la RNG fait que vous aurez le même nombre d'items, soit à peu près 17, mais après ça va se combiner sur les personnages au bout d'un certain moment, mais d'un certain nombre de vagues, mais dans l'absolu, c'est beaucoup plus aléatoire que Dota Underlord. Après, le principe est le même, on génère une barre de magie, on va récupérer, ben là, j'ai quand même eu de la chance, j'ai récupéré une cote de maille, on va, hop là, il y a beaucoup de différences, en fait, la gestion des golds est différente, la gestion des objets est différente, la gestion des personnages est différente, là, ça m'emmerde, parce que je vais passer niveau 3 et que je n'ai pas de troisième personnage. J'aurais préféré Echo, mais on va essayer de voir si je peux pas essayer de choper autre chose, on va prendre du musc, on va prendre du gros musc, on va prendre des gros, comment dirais-je, des gros défensifs, et ma foi, on va mettre cet objet-là. Alors, je suis plus fort à Dota Underlord qu'à cette version-là, ça c'est sûr. Pour les graphismes et les musiques, honnêtement, rien à dire, c'est propre, c'est du League of Legends. Au niveau bug, il y en a énormément, mais bon, que dire, c'est League of Legends, ils se sont dépêchés de le sortir, voilà, je vais pas faire un fond là-dessus. Niveau fonctionnalité, pareil, il y a plein de petites fonctionnalités qui manquent, malheureusement. C'est bien problématique, mais bon, encore une fois, comme on a fait comme le répété, quand j'ai testé ce jeu, c'est, oui, mais ça va changer, t'inquiète pas, c'est en cours de changement. Bon, tiens, on va y mettre ça, parce que pourquoi pas. Ok, ceci étant dit, on retrouve les personnages de League of Legends, on retrouve le même principe de deux buffs chacun, on retrouve le principe de faire une écho, et tous les dix d'écho, vous allez récupérer une pièce, on retrouve le principe qu'on a à 100 points de vie, le principe aussi que l'on a plusieurs mobs, sauf qu'ici, vous voyez, on a une espèce de timeline, et en gros, chaque phase, donc ici la 2-1, va être ponctuée, c'est-à-dire qu'on va avoir trois défis contre les autres joueurs, donc là, on va voir comment je m'en sors, entre boud, hop, une fois que le... je crois que je suis un peu trop défensif, ce qui est pas trop grave, au pire, encore une fois, si on perd au début, c'est pas non plus problématique. Le jeu a une méta, mais comme je le disais, il y a vraiment des choses beaucoup plus fortes que d'autres, il n'y a pas... c'est pas aussi, comment dirais-je, diversifié que Dota Underlord, ici, il y a vraiment des choses qui marchent très très bien, et des choses qui marchent pas du tout, malheureusement. Alors, je me suis peut-être pas assez renseigné sur le jeu aussi, moi, c'est ce que j'ai cru voir. On passe niveau 3, enfin, on est niveau 3, dans le prochain match, on passera niveau 4, donc il faudra avoir un personnage, le problème, c'est que j'ai rien, j'ai vraiment pas de chance au draft, donc c'est pas grave, on va... et c'est un des problèmes que je reproche à ce jeu, c'est qu'il y a énormément, énormément de parts de chance là-dedans. Alors, certains vont dire, oui, mais il y a des stratégies, il faut faire le fameux Morello Garen, qui est complètement infâme et cheaté, on peut choper le fameux Draven, avec 2 items qui font qu'on se retrouve à massacrer les gens. Bref, il y a quand même plusieurs techniques qui existent, là, vous voyez, le mec, justement, est parti sur Vayne, Garen, on voit que là, il stock ses objets pour pas les utiliser, logique, pour essayer de les faire après, sur les personnages qu'il voudra, c'est-à-dire qu'en gros, il y a des personnages, ils sont contre-fous. Il y a 2-3 grosses façons de jouer à l'heure actuelle, on peut faire du win streak, on peut faire du loot streak, un petit peu comme dans Dota Underworld, bref, il y a pas mal de choses qui sont semblables, pas mal de choses qui sont différentes, c'est deux jeux différents, et voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire, moi personnellement, je préfère Dota Underworld, ça c'est clairement... Ah, puis il me faudrait le bonus noble, le problème, c'est que Fiora, c'est pas vraiment un bon perso, c'est pas grave, on va l'apprendre quand même, pour essayer de construire ce bonus noble. Là, on est encore contre notre joueur, après, on aura encore un tout tourniquet, où on doit choisir un personnage, ce pic de personnage est déterminé par votre classement, c'est-à-dire que là, bon, là, les personnes qui ont perdu de point de vie, en fait, vont choisir les personnages en premier, c'est pour ça que c'est peut-être plus important de faire du loot streak avec eux, enfin, sur ce jeu. que de faire du loot streak. Mais bon, comme vous voyez, on rencontre pratiquement tout à l'heure un personnage, des grèves, des warwick, des veines, des morder-kaiser, c'est très peu varié, tout le monde va essayer de choper les garennes. Ici, les level 3 sont très durs à avoir, donc généralement, on vise plutôt des level 2, ça suffit malheureusement, où on essaye de faire en sorte que ça suffit, bien sûr, si on est à un level 3, tant mieux, mais clairement, j'ai ce sentiment au moment où on est obligé de jouer une certaine méta. Alors, vous allez me dire, c'est le concept de la méta, oui, mais théoriquement, dans ce genre de jeu, dans d'autres underworld ou auto-chest, on pouvait se démerder aussi, si on n'avait pas forcément, enfin, envie de faire, la sacro-sainte méta. Donc là, on va choisir deux par deux, on est bloqué pour le moment dans notre petit cercle lumineux, on va dire. Donc moi, je suis ici, avec le cercle lumineux jaune. Vous voyez que deux ont été libérés, ils peuvent prendre des personnages, puis après, ça va être les deux autres, etc., etc. Le but ici, c'est soit de prendre un personnage qui nous manque, soit de prendre un objet qui nous manque. Très important, parce que là, vous voyez qu'il y a différents objets, par exemple, ici, il me semble, si je me rappelle bien, il faudrait la vie ou la mana, qui pourrait être utile. Pour moi, personne n'a pris la mana, enfin, il y en a un qui a pris une mana, ok. Et ces personnages-là, après, en fait, je vais les vendre. Hop là. Suivant la rareté du personnage, il va le plus ou moins cher. Mais bon, l'idée ici, moi, c'est surtout de faire des items. Mais bon, après, il faut les avoir au bon moment. Donc on va les stocker. Hop, donc je disais que je voulais le bonus noble, il me manque un noble, je ne l'ai pas. On a 4, on a 2 sur 10 en XP, donc on a encore, on pourrait payer 2 fois, mais bon, on va éviter. On va essayer de, hop là, on va vendre ça, ça fait 26. Je vais peut-être faire un petit tour, histoire de voir, voilà, j'ai récupéré un 3ème. Hop là. Voilà, donc j'ai le bonus noble, ça c'est cool. Ensuite, Brom, ou, comment il s'appelle ? Ou Darius, ça va dépendre. Je préférerais Darius, honnêtement, parce que ça marcherait mieux dans mon combo. Mais bon. Après, on va voir. Donc, voilà, après, la partie va se dérouler, et puis on va bien voir comment ça se passe. Hop. Mais c'est vrai qu'il y a des bonus qui sont un peu plus forts que d'autres. Après, oui, dans Dota Underlord, le bonus druide, par exemple, est très très fort. mais le bonus druide n'est pas aussi craqué que... Enfin, n'est pas une obligation. On va dire que c'est comme ça. Bon. Après, chacun ses idées, chacun ses goûts. De toute façon, League of Legends a toujours pompé sur Dota. C'est pas maintenant que ça va changer. Alors, oh, deux Garennes, ça c'est cool. Noble, pistolet rouge, je pourrais prendre ça aussi. Ça me ferait, je pourrais remplacer, ouais, on va faire ça. Remplacer la Fiora, parce que Fiora, c'est vraiment nul. Hop là, voilà. 28, ok. Malheureusement, j'ai pas d'autres... Je voulais faire ça aussi. Hop, comme ça, je récupère un item. Alors, je me souviens plus de comment on fait les items. J'ai oublié, honnêtement, j'ai pas réussi à les garder en tête. Mais bon. On va voir comment ça se passe. Et si j'arrive à faire mieux. Alors, hop, ben là, pour le moment, enfin, mais tant que temps, mon Garen n'est même pas focus, ce qui est plutôt pas mal. On va voir comment ça se passe. C'est une des pièces maîtresses de mon... Comment dirais-je ? De ma stratégie. Le problème étant que, ben voilà, une fois que Garen tombe, il est plutôt pas mal, lui, en mage. je prends tarif, je prends des dégâts, je prends des dégâts, je suis dans le classement. C'est pas grave, j'ai envie d'être premier plus tard. Donc là, on va être contre un mob. les mobs, là, c'est les rochers. Il y a des stratégies, mine de rien, contre les rochers. Pourquoi ? Parce que quand vous allez en tuer un, les autres vont récupérer de la vie. Donc il faut essayer de les focus, par encore mettre des lames. J'aurais peut-être dû le prendre, finalement. Warwick, ça pourrait faire un bon body aussi. Ça fait un gros tank. Mais bon. Ça me plaît pas vraiment. Donc on va dépenser un peu des sous. Une Shyvana, la Team Dragon, marche bien, mais il faut avoir la chance de l'avoir. Démon, Rodeur, ouais, ça pourrait être sympa. Le problème, c'est que j'ai pas de démon. Quoique si, j'ai déjà un Rodeur. Pour le bonus d'attaque, ça pourrait le faire. Parce que Rodeur donne, bonus d'attaque. Donc là, on est dans du PVE, entre guillemets, foirer ce genre de, comment dirais-je, de, 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 d'event. Voilà. Le problème, c'est qu'on perd des objets, qu'on n'a pas les objets. Donc du coup, effectivement, on risque d'avoir moins d'objets que les autres. Et s'il y en a moins d'objets que les autres, c'est problématique. Là, il me faudrait de la vitesse d'attaque. D'ailleurs, il me faudrait un petit arc. Ça serait cool. Je commence à en avoir besoin. Il me faudrait deux BFGlaives, un petit arc. Bref, j'ai la liste, quelque part, de ce qu'il faut avoir. Mais là, je vous avoue que je joue plutôt au feeling qu'autre chose. Oh, super. Une bague est trop grosse. Alors que je pars sur un build complètement AD. Enfin, auto-attaque, pardon, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Alors, deux pirates, pistolet euros, ça ne m'intéresse pas. Brawn, j'en ai un deuxième, mais bon, tant pis. Là, je pourrais payer pour avoir un niveau supplémentaire. Ce qu'on va faire, on va mettre le petit Varus. Parce qu'il a un gros, gros pouvoir de one-shot, Varus. Bon, c'est pas top. J'ai qu'un seul personnage niveau 2. Là, je vais être contre un autre joueur. J'ai réussi à faire trois bonus. Donc, le bonus chevalier, le bonus noble, qui est plutôt sympa. Et le bonus rôdeur. Le bonus noble, en fait, il est surtout bien contre les armures, donc contre les auto-attaques. Et pour régène. D'ailleurs, vous voyez que l'autre est plutôt un peu parti pareil, en changeant deux, trois trucs. la différence, il y a deux levels, il y a deux levels 2, mais la différence, c'est que j'ai le bonus noble et qu'il ne l'a pas. Vous allez voir que ça fait une sacrée différence, mine de rien. Hop, voilà. Ok. Après, il a des Varus, donc j'ai moins de chance d'avoir des Varus. Pas des Varus, des... Ah, des Darius, pardon. Donc, j'ai moins de chance d'avoir des Darius. Le truc, c'est que la méta est tellement inscrite dans un certain cadre que forcément, tout le monde joue à peu près pareil. Donc, c'est dur de choper les bons. Voilà, il faut prendre des contres aussi. Ganglang, c'est un de mes persos préférés de League of Legends, mais là, je ne peux pas l'utiliser. Je pourrais écho. Ça pourrait être sympa. Je ne suis ni en Winstreak, ni en Loupstreak. Enfin, ni en série victoire, ni en série de défaites. Donc, c'est un peu chiant. Je ne gagne rien de spécial. Hop, un Pistolero, oui, je l'ai pris, le Pistolero, donc ça peut être bien. On va dépenser jusqu'à 40. Un Varus, ça peut être bien. Brom, j'aurais peut-être dû prendre Brom, du coup. Il y en a beaucoup qui pop. Et on va garder 40. Bon, après, les items, là, je pourrais encore les mettre. On va éviter. Jusqu'entre Gézard, Skills. Ok, son grève niveau 2 y est passé. Moi, le désarmement, mine de rien, ça aide. Ça aide quand même pas mal. Après, est-ce que je vais réussir ? Ah, ça se fait, ça se fait pour le moment. Ah oui, alors, aussi, il y a une différence dans ce mode de jeu, c'est que, en fait, il y en a 4 qui gagnent, 4 qui perdent. Donc, ça veut dire que du moment que vous êtes dans la 4ème, vous avez gagné la partie. Donc, c'est plutôt sympa aussi, ça. Hop, avarus niveau 2, ça peut être cool. On peut verrouiller aussi la barre pour le faire. J'ai toujours pas de vitesse d'attaque. C'est plutôt problématique. J'ai 50 gold, donc j'ai une économie très solide. Donc, je pense qu'on va faire un tour d'écho, histoire de gagner plein de pièces au tour prochain. Donc, revenu passif 5, intérêt max 5, série de victoire, bon, plus 1. Donc, je vais faire 11 PO au prochain tour, 11 PO à dépenser. Le fait d'avoir beaucoup de PO, ça permet d'acheter des levels ou de rolls, comme je l'ai fait, pour récupérer, oula, ça, c'est une team d'assassins, pour récupérer des, comment dirais-je, des personnages dont j'ai besoin. Les teams d'assassins aussi, c'est plutôt pas mal, dans le style combo. Après, voilà, le Varus, quand il y a les buffs qui partent, ça fait un peu du n'importe quoi. Là, par contre, du 1v1, quoi que c'est 2 level 1 contre 2 level 1, le pouvoir de Vayne et du noble, qui va frapper. Voilà. Hop là. Ok, donc là, on va passer au tour niquet. Moi, je suis dans la moyenne, donc je vais, voilà. Alors, il me faudrait un petit arc. Il y a deux ans, il y a ici, Hachan et Evelyn, qui ont des arcs. La spatule, la spatule est super forte comme arbre, comme pouvoir, entre guillemets. Donc, ça peut être bien aussi un lot de consolation si je n'arrive pas à choper un des deux arcs. Mais il faudrait vraiment, voilà. court, 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 court. Et merde, il a pris l'arc. Du coup, il faudrait prendre la spatule. C'est pour l'objet que je le prends, pas du tout pour le perso, vu que c'est un gris qui ne va rien me rapporter. Mais l'item étant super fort, on va récupérer comme ça. Ça, c'est dommage. Puisque c'est vraiment quelque chose qui marche très très bien, la vitesse d'attaque. Mais bon, on va essayer de continuer comme ça. Après, je n'aime pas être dans le top du classement, je n'aime pas être dans le bas du classement. C'est un peu spécial. Hop là, 62 de gold, un pistolet au héros. Dragon métamorphose peut être sympa aussi, mais on ne va pas le faire ici. Warwick, je ne l'ai pas pris, c'est dommage, mais c'est comme ça. Toi, on va te vendre pour récupérer l'item. Voilà. La spatule force, full force. Je fais deux références en une. Oh, un Garen, c'est cool. Ah, je pourrais même avoir un Garen niveau 3, ça serait vraiment cool. Dur à avoir, mais cool. Various, j'avais encore trois pièces d'or, c'est pas grave. Bah, l'item, je vais peut-être devoir faire un autre item, du coup. Lui, par contre, vous voyez, il est parti un peu sur la même compo que moi, sauf qu'il a déjà les deux items qu'il faut. Quoique, c'est surtout la lame enragée de Ginzo qui est bien. Mais bon. Là, malheureusement, en plus, il a un niveau 3 avec son Warwick. Ça risque d'être compliqué de la gagner, celle-là. Ça va se finir, ça va dépendre des procs, tout simplement. Voilà. Et là, il a eu un bon proc. Ouais, voilà. On va essayer de, j'allais dire, j'aurais bien aimé qui tue le Darius pour essayer de sauver les meubles, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ok. Bon. Pas des trucs bien. J'ai 63 gold. On va en profiter. AH, très bon perso aussi. Hop. Ah, ben voilà. On va commencer à faire des trucs un peu plus intéressants. Hop. 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 Ok. Bon, le problème, c'est que je n'ai pas les items qu'il faut, donc je vais être obligé de faire ça, un peu à la zeub. Malheureusement. Le chute peut être pas mal pour réduire le silence. La bague est trop grosse fait que ça peut être intéressant aussi, mais c'est pas ce que je vais vouloir faire. Ok. On est contre Rollaro. Rollaro qui est le premier. Vous voyez, il a 95 HP. Il a fait le Morello, d'ailleurs, le fameux item qu'il faut mettre normalement sur Garen. Ah là là, la Miss Fortune derrière qui va tout nous flinguer. Malheureusement, il a trop de créatures. Je doute pouvoir faire quelque chose ici. Eh, c'est la Miss Fortune. C'est l'ultime de la Miss Fortune qui a tout fait. Voilà. Deuxième sauce de Miss Fortune. Avec un peu de chance, je vais peut-être réussir à faire quelque chose parce qu'il a de la régène, mais... C'est risqué. Allez, allez, allez. Oh ! Wow, wow, wow. Ça s'est joué à un fil. Honnêtement, ça s'est joué à un fil. Ça s'est joué à un fil. Mais j'ai réussi à ne pas perdre de vie et même à lui infliger quelques dégâts. On est contre un loup. J'ai tout plein de thunes. Le Garen. Voilà. Si on arrive à l'avoir en niveau 3. Vein. Ouais, parce qu'elle est encore niveau 1. Vein. Ça serait cool d'arriver à faire quelque chose. Elle est passée niveau 2. Ça, c'est cool. Maintenant, on va essayer de chasser des personnages un petit peu plus gros si c'est possible. En fait, je vais carrément passer un level. Voilà. Pourquoi ? Parce que passer un level permet d'avoir des personnages plus gros. Alors, j'ai dépensé 6 gold de trop quelque part. Mais bon. J'aurais pu mettre H aussi. Dans le style gros dégâts et gros contrôle. C'est plutôt sympa. Ouais. J'aurais dû mettre H. Le problème, c'est que je l'ai niveau 1 à H. alors que le reste est niveau 2. Oh, une BF glaive. Ça, c'est cool. On va le garder pour H potentiellement si elle arrive à passer quelques levels. Ok. Il m'a cassé ma win streak, ce con. Fais chier. Alors, là, je vais être contre un autre joueur. Ah, Draven. Très, très bon. Mettre des lames. Non, non, non. On va continuer à dépenser un peu, malheureusement. J'aurais pu, hein, essayer de revoir 50, mais on va essayer de... Ah, putain, ça ne veut pas sortir. De récupérer ce qu'il faut. De récupérer ce qu'il faut. Ok, bon, je n'ai pas de chance au grattage. Tant pis. On va essayer d'avoir... Au tirage, pardon. On va essayer d'avoir une chance au grattage. Hop. Il me manque une BF Glaive. Il me manque de la rapidité. J'ai des items qui ne vont pas trop. Lui, il a réussi à faire un Iron Solary. Ça, c'est chiant. Mais bon. J'ai mon désarmement qui passe. Alors, bien sûr, on s'adapte, hein, quand on voit que ça ne passe pas. On fait comme on peut. Là, ils ne sont pas partis sur H. Alors, oui, il n'y a pas de bouton pour voir exactement sur quoi ils sont partis tous. Mais... Hop. Malheureusement. Tiens, j'ai gagné une place. Hop. Il y en a beaucoup qui sont partis sur Vayne. Vayne et Lucien, je vais avoir du mal. Euh, Lucien. Je vais avoir du mal à le faire. Et... Ouais, Lucien. Je vais avoir du mal à le faire, malheureusement. Je vais avoir du mal à faire mon fameux combo. Mais en même temps, tout le monde fait le même combo. Donc, forcément. Ça devient compliqué de le faire. Oh, Draven niveau 2. Ça, c'est cool. Plus qu'un Draven. Et ça va commencer à faire très très mal. Euh, on va continuer à gaspiller des sous. Histoire de voir si j'arrive à choper quelque chose. Darius. Ok. Bon. À la limite, si je l'ai niveau 3, c'est cool. Mais je pense pas que je l'aurai niveau 3. C'est plus de la perte de gold pour bloquer les autres qu'autre chose. Avec un peu de chance, ça peut se passer aussi. Avec un peu de chance, ça peut passer aussi. Je suis contre un bas du classement. Il y a déjà eu un mort. Hop. Là, ça y va. Lui, il a un arc, par contre. Ce qui me fait chier. Ce qui tape beaucoup plus vite. Mais bon, j'ai de la résistance. J'ai le passif des nobles qui me fait régène, etc. Allez, merci. Au revoir. Il est pas mort, mais il a pris tarif. Ok. Alors. Voilà. On repart. On revient. Saro Link. Il faut un rené intéressant ici. Oh, un troisième Draven. Ben voilà. Draven. Ça, ça peut être cool. Alors là, il faut faire gaffe. Le problème, c'est que je vais pas le bonus rôdeur, si je le mets. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever un Garen. Ce qui est dangereux aussi, mais c'est pas grave. Et on va mettre lui. Et lui, on va commencer à le stuff avec une jolie BF Glaive, déjà. La lame de Shojin peut être très forte, mais bon. C'est pas cool. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est pour le transformer encore en assassin. Non, merci. Oui, parce que les spatules, double spatules. D'abord, qu'on ait un héros gratuit en plus. Voilà, là, il a un Darius niveau 3. Bon, j'espère que Draven, tu vas te surpasser. Parce que sinon, on est dans la merde. Ok, bon. Il a des niveaux 3, mais mon bonus noble, la vitesse d'attaque. Voilà, c'est ce combo-là aussi qu'on peut faire sur Vein, qui marche très très bien. Vitesse d'attaque, pour taper vraiment très 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 vite. Mais bon. Après, ça, c'est encore autre chose. Pour le moment, ça passe. Pour le moment, ça passe. 47 gold. Ah, on a au tourniquet. Ah, bah, je suis passé deuxième, j'avais pas vu. Alors, il me faudra encore un putain d'arc. Le problème, c'est que l'arc est sur Carthus. Carthus qui est un personnage doré, un personnage qui vaut super cher. Et qui peut être très très fort, donc je l'aurai pas. Je pourrais essayer de choper Céjuani, là, qui est là. Elle est en violette, et elle fait ça. Est-ce qu'il y a une spatule ? Non. Donc, on va essayer de choper. Merde, je peux toujours pas. On va essayer de choper l'arc. Ça serait vraiment important. En même temps, si j'ai Carthus, voilà. Moi, je vais le revendre pour les golds. Mais voilà, il me fallait un arc. J'ai récupéré un arc. C'était surtout ça l'important. Et avec l'arc, justement, je vais pouvoir faire de la vitesse d'attaque. Et donc, du coup, je vais pouvoir faire quelque chose de plutôt pas mal. Sauf que comme j'ai déjà mis la BF Glade, il va peut-être falloir que j'attende avant de mettre l'arc. Sur mon Draven. Alors, on revient. Il est où, Carthus ? Il est où, Carthus ? Il est là. On vend. Vayne, cool. J'en avais besoin. Ça, Luciane, j'en ai besoin aussi. Vayne, j'en ai besoin. Et là, je suis full. Ça va être problématique. Alors là, ça fait quoi déjà comme item ? Non, l'épée du divin, c'est de la myrte. Au pire, je peux mettre le lance de Chosine. Mais bon, ça va être chiant. Et si je mets Baguette Trop Grotte, ça fait... Ouais, écoutez, je vais... Des gens ne seraient pas contents s'ils me voyaient jouer. Mais... Je vais essayer de le jouer comme ça. Ok, donc là, le problème, c'est que je commence à avoir beaucoup de monde. Donc on va voir s'il y en a certains que j'arrive à passer niveau 3 ou pas. Parce que le problème étant toujours le même, c'est que vu qu'on ne peut pas trop avoir de niveau 3 dans ce jeu, c'est pas comme Dota Underlord. Il ne faut pas hésiter à vendre des choses quand on voit que ça ne passera pas. Style, tant pis, je l'ai niveau 2, le Varus. On va dépenser un peu de gold. Ok, il n'y a rien. Ok, il n'y a rien. Si je ne dis pas de bêtises, non. Là, ça va passer automatiquement, donc on va attendre. Je m'en fous, ça c'est bien. Voilà, ça m'a fait une place en plus. Nickel. J'ai plein de thunes à dépenser, donc il faut que je me dépêche. Hop, on peut toujours essayer de prendre ça. Hop, encore cette thune. Voilà, j'arrive à faire un Varus. J'y tiens mon Darius. Hop, Luciane aussi. Ouais, bon, j'ai un peu, je vais dire de la chance, mais... Ah, voilà, 2 Garen, ça c'est cool. Il ne manque plus qu'un Garen et je l'ai niveau 3. On va essayer de le choper avant le début de la manche. Non, malheureusement, ça ne sera pas possible. Là, j'ai dépensé beaucoup trop de thunes. Entre parenthèses. Je n'étais jamais de compter... Ah si, j'étais déjà tombé contre Rollaro, mais bon. Je ne me souviens pas du match. On va voir comment ça se passe. C'est assez tendu. Ah oui, oui, je l'avais gagné d'un fil et là, il va me buter, je pense. Ah non. Il y a eu le fameux ulti de... Ouais, non, ça ne va pas passer. Ok. Ça ne passe pas grand-chose. Une fois que j'aurai complété un peu ma team, ça passera mieux. Surtout, les items. Bon, là, c'est un truc PVE, donc on s'en fout. Ah, voilà, un Garen. Ok, déjà, là, ça va mieux résister. On va commencer à pouvoir parler. Deuxième H, ça, c'est cool. Bon, il faudrait une troisième. Là, il faut que j'arrête. Il faut que j'économise parce qu'après, il va falloir que je m'achète des levels aussi. Il va falloir que je fasse gaffe. Mais je commence, voilà, à avoir des choses. Bon, vanille, j'ai que des niveaux 2, à part un niveau 3. Il me manque une vanille pour un deuxième vanille niveau 2. Mais c'est surtout la H qui est prioritaire, là, pour le coup. Ouais, c'est vraiment la H qui est prioritaire. On va arrêter de faire le coup avec ça. Le problème, c'est que les items, je n'ai pas ce qu'il faut. J'ai un peu merdé sur les items. Je me demande ce que ça ferait, ça. Non, ça, c'est chute. Ouais, donc ça m'intéresse fort. Allez, donnez-moi des bons items. Une baguette trop grosse. Ouais, ça fait quoi, ça ? Ah, ben voilà. Alors, c'est pas vraiment ce que je voulais sur lui, mais ça fera l'affaire. Ça met toujours de la vitesse d'attaque. Et je peux même essayer d'aller chercher un autre type. Allez, donne-moi des sauts, des sauts, des sauts. Voilà. Non, 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 non. Ok, actualisé. Ah, un Draven. Est-ce que j'aurai le temps de le passer niveau 3 ? Non. Donc, ça fait la peine que je m'emmerde. Ça, ça peut passer niveau 3, potentiellement. Si Johnny peut être bon aussi en late. On va garder 42 pour se faire des thunes. Et parce que 42. J'aimerais bien récupérer une hache assez rapidement. On va voir un petit peu comment ça se passe. J'ai pas assez de front line aussi, je pense. Mais bon, c'est pour ça que c'est Johnny, ça pourrait être une bonne idée, c'est jeune. Ça pourrait être une bonne idée. On va voir là, le dernier, enfin les derniers persos, de toute façon, c'est du contre. Voilà. Ah, mon regard, un niveau 3 qui tombe, ils sont quasi qui tombe. Olé. Il est vraiment fou là, ça sera lui. Bon, la première à virer, ce sera ses Johnny, s'il y a quelque chose à virer. Quoique non, en vrai, j'en ai besoin de ses Johnny, mais bon. Luciane, ça vira rien en vrai. Hop, non, toujours pas. Toujours pas de choses intéressantes. Toujours pas. Ah, c'est moi-même fait deux Luciane. Tant pis. Là, on va attendre parce que 4 PO. On est encore contre quelqu'un. Il va bientôt falloir que je l'achète, mon level. Mais bon. Le bonus, Glacial Rodeur. En fait, donc Rodeur, il faut avoir les deux Rodeur. Ça, c'est vraiment important. Le fait d'avoir deux Rodeur, ça va me permettre soit de virer Vayne, soit de virer je sais pas qui, parce que je me rappelle plus quel est le deuxième qui est Rodeur. Ah bah, Varus. Donc ça sera, ouais, Vayne, je pense. On va virer parce qu'elle fait du dégâts, mais elle fait pas de contrôle. Et ici, j'ai clairement besoin de contrôle. La preuve, c'est que là, il va me buter au contrôle. Parce que j'ai été trop stun. D'accord, donc lui, il a besoin de faire une win-lose assez rapidement. Ok, bon, j'ai besoin de gold. J'ai besoin d'avoir ce qu'il faut. Donc, tant pis pour vous, les Vayne. Je suis désolé. Il me faudrait une troisième hache assez rapidement. 48, je pense qu'on me permet. Toujours pas de hache. Ah, voilà, hache. Donc du coup, je peux remplacer ma Vayne par une hache. Vous allez voir que ça va faire de suite un petit peu plus mal. Euh, merde, non, 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 je peux pas, je peux pas en fait. Je peux pas parce que sinon, je perds mon bonus noble. Ah, ouf, j'ai fait une connerie. Et en plus, j'ai pas acheté le Varus. Le Darius. Ouais, ils font chier avec leurs noms en russe tous. Euh, ouais, ça m'emmerde. Il va me falloir une nouvelle place. Bon, on va foutre. Notre ami, euh, ouais, le 1500 de dégâts, ouais, mais ça sera pas suffisant. Je vais prendre des dégâts. Voilà. Ils sont en train de se réveiller, là. En même temps, on se bat pour la place. Le Rollaro, moi j'arrive, enfin tout à l'heure, j'ai réussi à le buter. Euh, la deuxième fois, je suis mort. Donc, à voir. Alors, ici, il me manque, euh, enfin c'est le tourniquet. Euh, de l'arc encore, ça pourrait être bien. De la vie, ça pourrait être bien. Carthus, ouais, ça me ferait des gold. Euh, une VF Glaive, ça pourrait être bien aussi. Euh, donc on va voir ce qui me manque. Enfin, ce que je peux avoir. Un arc peut être bien. Un arc ou une VF Glaive. Mon cœur balance. Le problème, c'est que j'ai pas, j'ai pas d'art, quoi. Et j'aime bien la rapidité. Euh, la VF Glaive pourrait bien aller la prise. Bon, de toute façon, j'ai l'embarras du choix. On va prendre, hop là. Euh, des deux. Ah, non, 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 j'ai pas eu le temps de cliquer dessus. Ah, je suis nul. Je suis nul. Euh, ok, bah je sais pas ce que j'ai pris du coup. Euh, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Euh, ok. Bon, on a 50 gold. Comme j'ai dit, on va passer à un level. On va mettre la hache. Là, j'ai vraiment pas assez de front lane. Alors là, genre, vraiment pas assez. Euh... Ah, Anivia, très très bon perso. Euh, il y a le combo Marguerite aussi qui marche bien dans ce jeu. Marguerite, c'est quand vous avez trois élémentaristes. Bon, là, je vais me faire démonter. De toute façon, ça n'a rien que de regarder. Ah, un Draven, ça peut être cool. Même si j'y crois pas trop. Hop, encore une hache. Ça peut être cool aussi, mais j'y crois pas trop non plus. Ça fait chier. Ça fait chier. Et Vayne. Ah, putain, j'ai vendu les Vayne. J'ai vendu les Vayne. Hop, merci, au revoir Gérard. J'ai vendu les Vayne, donc ça le fait pas. Bon. Euh... Ah, en plus ça a changé. J'allais dire, je vais vendre les Draven, mais... On va vendre ces Juani. Enfin, il faudrait que ces Juani rentrent sur le terrain. En fait, ça me ferait deux Glacial. Ça me ferait... Même si elle est que niveau 1. Le problème, c'est que j'ai pas assez de thunes. Donc on va faire de l'économie. On va arrêter de roll comme un fou. Je suis déjà dans le top 3. Donc j'ai déjà gagné, plus ou moins. La partie. Puisque si je rappelle, c'est les 4 premiers qui gagnent sur League of Legends. Maintenant, j'aimerais bien faire un top 1 avec vous. Ça serait quand même plus sympa. Alors, je suis contre un Phantom. Ce qu'on appelle un Phantom, c'est quand il n'y a pas de héros. Donc les objets ne sont pas pris en compte. C'est quelqu'un qui... C'est un des deux autres, quoi. Hop. Donc là, ça devrait passer assez facilement. D'ailleurs, là, il faudrait que je fasse mes objets. Ça commence à être problématique. Ah bah d'ailleurs, c'est Rollaro qui joue comme ça. Sans ces items, je le bute, comme quoi. Mais le problème, c'est que malheureusement, les items existent. Je me rappelle plus des items. Ah, là, on a le dragon. Ça va être chiant. Là, je fais n'importe quoi. Mais c'est pas grave. Parce que tu peux pas transformer en glacial, toi. Et merde, non. Bon, bah j'ai fait de la merde. Alors lui, le dragon, il faut s'éparpiller, en fait. Hop. Pour essayer de survivre. Hop. Le plus possible. On va faire comme ça. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai ? C'est du Annie, niveau 2. Vein. Ouais, il faudrait que je vende des choses. Là, ça va pas. Bah, tant pis pour les... Je sais que je vais le regretter. Si je fais ça, je sais que je vais le regretter. Ça m'énerve, il me manque un... Un Lucian. Pour acheter un Lucian, ça vira à rien. Ah, on va les laisser, niveau 2. Écoutez, tant pis. On va pas se casser plus la tête que ça. Ce qui est possible d'avoir niveau 2, on va essayer d'avoir niveau 2. Et puis, le reste, tant pis. Bah, donc j'ai réussi à l'avoir. J'ai une deuxième spatule. Et ça, c'est cool. Parce que du coup, je peux avoir un héros gratos. On va mettre ça sur C'est Juani. Parce que pourquoi pas. Voilà. Ça nous fera un troisième tank gratos. Ça fait qu'on va pouvoir glacer les gens. J'essaie de refaire ma compo assez vite. Assez serré pour avoir le truc. Assez sympa. J'ai quand même eu un bon... Un Varus. Non. Quoique j'en ai deux, niveau 2. C'est Juani, il faudrait vraiment qu'elle passe niveau 2 aussi. Ça pourrait être cool. Mais malheureusement, non. Je suis encore contre un fantôme. Ok. Donc on s'en fout. Glacial, gardien. Non, j'ai pas Brom. Ah, qu'elle peut être sympa aussi. Parce qu'elle a le noble et le chevalier. Bon, ça m'intéresse pas plus que ça ici. Je dépense des thunes parce que c'est le moment de dépenser des thunes. C'est le moment de dépenser des thunes. Le problème étant que... J'ai pas ce que je veux. Pourquoi j'ai repris un Luciane, moi ? Le problème étant que je n'ai pas ce que je veux. Je voulais de la Céjuani, monsieur. Merde. J'ai cliqué trop tôt. Oh là là, je dépense mes gold pour rien. Ça va être problématique. Je voulais de la Céjuani, monsieur. De la Céjuani. Le problème, c'est que j'ai pas hâte de Céjuani. Alors, hop, Vein. Ouais, non, on a dit qu'on s'en foutait. Hop, Vein, on a dit qu'on s'en foutait. Je commence à l'avoir mauvaise. Elle aussi. Non, non. On se charge vraiment à Céjuani. Malheureusement, elle ne veut pas sortir là, Céjuani. Tant pis. Là, je suis contre Rollaro. Donc, le premier de la team. Qui est beaucoup plus glacé et contrôle que moi, pour le coup. Et surtout, il a sa ministre fortune qui fait chier. Bon, le problème, c'est qu'ils ont chopé mon Draven. Il faudrait que mon Draven survive. Parce que c'est lui qui fait le plus de mes dégâts. Aïe, 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 aïe. Il fait gaffe. Oh, one shot. Voilà, ça, c'est une bonne shot. Allez, Draven, il s'est énervé. C'est fini. Merci, au revoir, Rollaro. Hop là. Ça, c'est fait. Tiens. Un Darius. Niveau 3. Ça fera toujours le taf. Hop. Ça, ça ne m'intéresse pas. H. Ouais. Bon, bah, H. C'est pas ce que je veux, mais bon. C'est pas grave. Ça peut toujours servir. Je n'arrive pas. Je vais prendre les Vein. Parce que, voilà. Après, on a un coup de tourniquet, en plus. Ah bah, un Draven, pourquoi pas. Ça me fait un deuxième Draven niveau 2. Il me faut manquerait 3 Draven. Que je n'aurais jamais, là, honnêtement. Je suis contre Rollardo, encore. Donc là, c'est une question de chance. Il va falloir que je place mon Draven autrement, parce que là, ça ne va pas. Mais voilà, là, je vais perdre. Ça se joue sur le Draven. Une fois que le Draven est mort, c'est plutôt problème. Ah bah non, quoique, ça fait deux fois que je le massacre. Bah, écoutez, je suis passé premier. Parfait. Ouais. J'arrive pas à finir, mais bon, c'est pas grave. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a encore du Carthus. On a encore une spatule qui pourrait être pratique. De la vitesse d'attaque qui pourrait être pratique. Là, théoriquement, les spatules, j'en ai même plus besoin, honnêtement. La BF Glaive aurait pu m'être utile. Sinon, on va peut-être prendre de la vie, tout simplement. C'est... Ça me fait chier, mais bon. Vitesse d'attaque ou vie ? Vous savez quand on va prendre le Garen ? Juste pour rigoler. Aïe. Ah, mais j'ai déjà niveau 3, Garen. Ah oui, non, c'est vraiment pour rigoler. Ok, et il s'est foutu où, mon item ? Moi, je veux bien, mais... Je me suis un peu volé, là, sur le coup. Monsieur le juge. H. Ok, j'ai pas compris pourquoi j'ai payé mon item au tourniquet. Enfin, mon personnage au tourniquet, donc mon item au tourniquet. Je trouve ça un peu dégueulasse. Qu'est-ce que tu fous avec... Qu'est-ce que je fous avec Kale, moi ? J'ai pas pris le bon, en fait, de perso. C'est ça que t'es en train de me dire ? Ok, je peux pas... Bon, là, j'espère que je vais pas mourir. Je pense pas, je suis contre celui à 2 PV. Enfin, je suis contre un fantôme, même. Donc ça devrait le faire. J'ai dit qu'il fallait que je change de place mon... Comment il s'appelle ? Aïe, aïe, ça fait mal, ça fait mal. Peut-être que je stuff un peu quelqu'un d'autre aussi. Bon, j'ai plus que 2 items, donc je vais le faire. L'arc-cours, arme de la déesse. Je vais le faire sur H, parce que je pense que c'est celle que je peux passer niveau 3. Mais non, mais je t'ai pas dit sur Varus. Ah là là, mais nique que toi. Bon, bah tant pis. Voilà, un niveau 2 pour un niveau 2. Alors, Vein, parce que pourquoi pas, si j'avais pas fait le con, c'est Johnny, j'en ai une. Voilà, niveau 2, enfin. Hop, j'avais dit qu'il fallait que je change lui de place. On va le changer avec lui. Histoire de feinter l'adversaire. Et... Non, j'arrive pas à l'avoir. Ah là 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 là. Ah, la hache. Est-ce que ça a pris en compte ? Non. Ouais, bah oui. Bah, il est niveau 2, quoi. Alors là, je suis contre Rollaro, donc qui est le deuxième. Maintenant qui est le deuxième, il est très très fort, c'est celui qui... C'est le seul qui me bute, en fait, pour le moment. Ça se joue un peu à la chance de savoir quand est-ce que ça mise fortune et comment elle place son ulti. Mais bon, quand ça passe mal, voilà. J'ai buté Rollaro. Il m'en reste plus que Mister Mjo. Et j'aurais fini ce game. Et j'aurais même pas fini ce que je voulais faire. Comme... Comme compo, mais bon. Ah, merde, je suis contre un boss que je n'ai pas l'habitude d'affronter. Bon, de toute façon, on va y aller à l'OTP. On s'en contre fou. Varus, pourquoi pas. J'essaie juste de finir ma compo, au moins. Il y a de nouveau plein de héros disponibles. Le problème, c'est que plein de héros disponibles. 10 blinds de pollution. Ouais, j'arrive pas à choper. Ouais, Varus, pourquoi pas. Mais quoi qu'il ne manquerait plus qu'un Varus, en vrai. Hop là. Varus, ça ne fait pas un Varus niveau 3 ? Ah, je l'ai pris trop tard. Bon, c'est pas grave. Alors, lui, il a été gelé. Il est en train de se faire racler. Petit mille, petit point de dégâts. Tranquille. Oh, le Varus niveau 3, il est en train de prendre cher. Raymer. Voilà. Ouais, j'ai eu un item. Un écho de Luden. L'essor influx de 100 points de dégâts de zone d'un impact. Bon, malheureusement, j'ai personne qui joue en sort spécialement. Donc, ça ne m'intéresse pas trop. Tiens, une hache encore. Si j'arrive à en choper deux autres. Hop, il n'y en a pas. Pas de hache. Ce serait intéressant. Luciane, pourquoi pas. Il n'est pas niveau 3. Là, je suis en train de me ruiner. Mais bon, c'est pas grave. Non, non, non. Hop, Luciane encore. Un Swain, ça aurait pu être sympa. Mais après, pourquoi j'ai pris Brom ? Brom, je ne joue pas en Brom cette fois. Réflexe. Oula, il a beaucoup de niveau 3 quand même. Bon, après, j'ai un petit matelas de PV comparé à lui. Il a 2 PV, j'en ai 34. Donc, on va voir comment ça se passe. Malheureusement, je dois bien avouer que son Z fait très mal. Allez, il a un niveau 3 et deux niveaux 1. Un niveau 1 et un niveau 2. Voilà, c'est bon, ça passe. Allez, merci, au revoir, des bisous. Voilà, donc, je peux dire que je préfère doter Underlord. Tout en montrant que je suis quand même fort à celui de League of Legends. Puisque j'ai fini premier. Et que, voilà. C'est mon avis, c'est mon choix. A vous de me dire ce que vous en pensez. Alors, je me suis procuré... Là, déjà, je sais que je n'ai pas fini ma phrase. Parce que ça m'a coupé dans le dernier enregistrement. Mais bon, passons. Je me suis procuré 2 images. La première, c'est celle-ci. C'est pour les items. C'est Skara qui l'a faite sur Twitch. Si vous voulez aller le voir. C'est un mec qui fait pas mal de teamfight tactique. Vous avez donc toute la base des items, finalement. L'ABF Sword. A partir de là, on peut faire tous les items. Critical Track, dommage, peut être très très fort aussi sur Draven. Avec de la vitesse. Par exemple, double Recurse Bow. J'aurais bien aimé le faire. Bon, moi, après, finalement, j'ai fait l'autre item. Après, donc, pour gagner 5 points d'attaque. Et continuer à massacrer. C'était pas mal aussi. Je vous montre la liste, plutôt, pour ceux que ça intéresse. Après, ce n'est valable qu'au moment T. Pour la simple et bonne raison. Que de toute façon, ça va changer assez rapidement, je pense. Au vu des mises à jour. Donc bon, c'est toujours intéressant de le voir. Mais c'est quand même dommage que ce soit un streamer qui soit obligé. Et ici, on va voir, donc toujours par Skara, les différents groupes qui existent. Donc même réflexion. Bon, ça serait mieux que ce soit dans le jeu en lui-même. Mais bon, voilà. C'est obligé que ce soit des streamers qui s'y collent pour pouvoir le faire. Ne me dites pas que c'est impossible quand Dota Underworld le fait. Je ne vois pas pourquoi League of Legends ne pourrait pas le faire. D'ailleurs, League of Legends, il y a plein de petites fonctionnalités comme ça qui manquent. Le jeu est beaucoup plus simple, en tout cas à mes yeux, sur League of Legends. Beaucoup moins intéressant au niveau stratégique. Parce que grosso modo, il y a 3 strats qui marchent. Et puis le reste, ça ne marche pas. Donc voilà, alors que sur Dota Underworld, il y a vraiment beaucoup de stratégies qui fonctionnent. Et beaucoup de choses qui peuvent être intéressantes. Voilà, voilà. Bah écoutez, après, que dire ? Ah oui, alors là, on n'a pas vraiment d'indication précise. Mais c'est un peu comme Dota Underworld. C'est-à-dire que par exemple... Hop là, on va prendre les assassins. Non, ça m'énerve, il n'y a pas de 5. Voilà, on va prendre les chef-shifters. Donc les métamorphes. Donc vous voyez que par exemple, ici, on a un personnage level 1. Ce personnage level 1, donc Nidali, va être dans une espèce de peau commun. Et il va y être 20 fois, si j'ai bien compris. Les personnages de level 2, c'est plutôt que 15. Etc, etc, ça décroît. Ce qui veut dire que par exemple, les personnages de niveau 5, vous ne pourrez jamais les faire au-dessus de niveau 2. Il faut le savoir. C'est très très dur. Pareil pour les niveaux 4. C'est très très dur de les avoir au niveau 3. Enfin, 3 étoiles, on va dire. Pour reprendre Dota Underworld ou Grad 3. Je ne sais même pas comment ils appellent ça, d'ailleurs. Sur League of Legends. Mais bon, bref. Tout simplement pour dire que, du coup, il faut essayer de faire attention à ce que l'on fait. Et essayer de se faire sa compo. Une autre compo qui marche très très bien. Enfin, je pourrais en parler en vidéo, si ça vous intéresse. Même si je ne suis pas le spécialiste de ça dans notre petit groupe sur Discord. J'ai quand même réussi à comprendre. Pas con l'abeille. Ah, qu'est-ce qu'on pouvait faire ? Qu'est-ce qui fonctionnait ? Plutôt pas mal. Le Glacial qui devrait être nerf parce que c'est un peu n'importe quoi. Il y a une team autour des dragons aussi qui peut être sympa. Donc ça en fait 2. Le combo que je vous ai montré autour de Draven. Autour du Métamorph, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le Yordle. Et donc si on prend Métamorph, Yordle, ça peut être violent. On peut prendre aussi les pirates. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez avoir des gold en plus. Donc ça, c'est cool. Les ninjas, il ne faut en avoir qu'un ou quatre. Donc généralement, on n'en prend qu'un. Les sauvages, ça pourrait faire l'affaire avec les Yordle ou les Métamorph. Mais ce n'est pas ça que je voulais vous montrer. Phantom peut être sympa parce que ça met un perso à un point de vie directement. Enfin, à 100 points de vie, pardon. Mais bon, bref. Donc voilà, il y a pas mal de compos qui sont assez intéressantes. Des choses qui sont plus fortes que d'autres. Sûrement que ça va être mise à jour et équilibrée. En tout cas, voilà. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce genre de vidéo. Si vous voulez en vouloir plus sur la chaîne, etc. Moi, je vous dis à la prochaine.